Bonjour tout le monde, c'est l'équipe de Ultimate Academy qui présente la série de pistes financières ONIX. Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui on va continuer les opérations qui concernent la gestion de recrutement. Alors la première page c'est planning entretien. Cette page est pour déterminer les dates des entretiens avec les membres du comité des entretiens. Alors je vais appuyer sur le bouton ajouter comme ça. Je vais choisir la branche, la date d'entretien. Ensuite après ça je vais choisir le temps et la description. Je peux écrire la description que je veux. Ici je peux choisir le numéro d'exigence et la CV. Je vais choisir la CV et le nom de candidat. Ici je peux aussi choisir le poste et le département et les mails et le numéro de portable. Ensuite après ça je vais appuyer sur le bouton enregistrer. Après ça on est résultat entretien. Résultat entretien. Cette page ou l'écran résultat de l'entretien permet de saisir les résultats des entretiens personnels avec les candidats et les candidats qui ont été accordés par les membres du comité. Alors je vais appuyer sur le bouton ajouter et je vais choisir le numéro de référence. C'est pas obligatoire à remplir. Je vais ici écrire un numéro de entretien. Ici je vais appuyer sur le bouton F9 pour être capable de choisir les membres du comité. Les membres du comité et les CV et les noms du candidat et coucher ici si cette personne est absent. Ensuite après ça je vais choisir la classe et les noms d'exigence. Ensuite après ça je vais appuyer sur le bouton enregistrer. Ensuite après ça on est décision de récrutement. Alors cette page est pour compléter les données du demandeur pour le travail attribué au travail. Un nouveau numéro de travail sera créé avec la structure organisationnelle à ajouter. Je vais appuyer sur le bouton ajouter comme ça. Je vais appuyer sur le bouton ajouter comme ça pour être capable de choisir la branche et le code de décision de nominat et le code de décision de nominat et le source de décision F9 et le poste source de décision et si je vais choisir le CV et le nom candidat et le numéro de personne comme membre et je vais appuyer sur le bouton F9 et enregistrer. Ensuite après ça on est contrat de travail, entrée contrat de travail. Alors cette page est pour la vue contrat de travail est utilisée pour saisir les données du contrat de carrière des employés qui sont les données de base du contrat, les éléments financiers et les types de congés qui seront accordés à l'employé et si les données ont été entrées dans le processus du système de recrutement ou par contrat direct. Alors pour être capable d'utiliser cette page, je vais appuyer sur le bouton ajouter. Je peux charger les données d'autres pages, ici je vais appuyer sur le bouton F9 pour être capable de choisir l'employé. Aussi, de date à date, le temps du contrat, le type de contrat et le poste, ici je vais aussi appuyer sur le bouton F9 pour être capable de faire ou de choisir le poste. Aussi, le département, je vais aussi appuyer sur le bouton F9 pour être capable de choisir le département. Ici, si je vais ajouter des informations additionnelles ou pas, ensuite après ça je vais appuyer sur le bouton enregistrer. Ensuite, après ça, on est contrat collectif de travail. Cette page est pour faire un contrat pour, par exemple, 50 personnes, 20, plusieurs, pour plusieurs, plusieurs personnes. Alors, je vais appuyer sur le bouton ajouter comme ça et je vais choisir la branche, le numéro de document et la date du document est chargée, donnée de. Si je veux charger les données d'autres pages, je peux faire ça et aussi, alors, je vais choisir le, dans cette situation, les employés que je vais faire les contrats pour eux. Je vais appuyer sur les dates, les dates, les numéros, les numéros de contrats et de date à date, les temps des contrats. Et ensuite, après ça, je vais appuyer sur le bouton enregistrer. Alors, aujourd'hui, on a expliqué les opérations qui concernent la gestion de recrutement. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et au revoir !